Ouais, ouais, les choses de l'amour, l'amour véritable, l'amour irrésistible. A cause de l'amour, la religieuse a abandonné le pouvoir, elle a abandonné le monastère, elle a abandonné l'église pour aller épouser l'homme de sa vie. Moi, qui suis pour ne pas aimer, elle a mis fin à ses engagements avec Dieu et la famille. Une religieuse s'est mariée à l'homme de sa vie, c'est dans cette vidéo la famille, prenez place confortablement, laissez-le. Une monnaie abandonne le pouvoir pour épouser l'amour de sa vie. Voilà, déjà on dit monnaie, c'est religieuse, la soeur religieuse, bon, dans le temps c'est vieux, on dit monnaie, mais bon, actuellement pas de plus religieuse, une soeur religieuse de la famille, c'est ça. Monnaie abandonne le couvent pour épouser l'homme de sa vie. Ah, hé, là où ? Une histoire d'amour qui défie les compréhensions religieuses a récemment captivé l'intention des réseaux sociaux mettant en lumière le pouvoir de l'amour sur les aspirations les plus profondes. Comme vous le savez, la religion c'est vraiment une aspiration profonde, la plus profonde même, vraiment on dit qu'on est craint, genre on parle par rapport aux soeurs, on dit les soeurs religieuses là. Ça veut dire vraiment tu vas abandonner le monde pour se consacrer vraiment à la vie religieuse, au Christ, à Dieu. Comme vous le savez également, mais les soeurs, elles ne sont pas censées se marier, elles ne sont pas censées avoir un partenaire. Voilà celle-ci, celle-là, elle dit non, ah, l'amour irréficible à la famille. Tiis, hum, let's go. Une jeune femme autrefois déterminée à embrasser la vie religieuse en tant que soeur a choisi un chemin différent, celui de l'amour terrestre. Vous voyez, alors maintenant elle a choisi, elle a abandonné son enseigne vie pour l'amour terrestre. Hein, comme souvent, vous attendez, bah ah, que là, actuellement, notre amour ici-là, c'est l'amour terrestre. Ah, 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 une chose, en tout cas, ce fait l'ère, l'ère religieuse. Voilà, le huit, c'est l'amour paradisiaque, hein, l'amour de l'au-delà. Ah, voilà. Son récit poignadant illustre la complexité des choix de vie et la force irrésistible de l'amour véritable. Voilà, l'amour irréficible. Hum, hum. Let's go. Les détails. La décision de cette femme de renoncer à son élève rêve de devenir mousseur religieuse s'est matérialisée lorsqu'elle a décidé d'épouser l'homme de sa vie, Anambra. Voilà, c'est le nom de son partiel, ça. L'homme en question, Anambra. Voilà. Donc, elle a décidé comme ça de renoncer à son rêve de devenir vraiment l'unisseur de Dieu. Voilà. Pour vraiment aller, pour suivre la voie de son mari, si on peut dire comme ça. Hum. Mais vraiment, les choses se passent. Des fois, c'est incroyable quoi, c'est incroyable. Ce sont des choses qu'on n'a pas imaginé. Dieu au mort, toi, tu as décidé de suivre le Christ, de suivre Dieu. Mais maintenant, à cause de l'amour terrestre, tu vas abandonner ton Dieu. En tout cas. Autrefois consacrée à l'habit religieuse, elle a partagé une photo poignante de ses premiers jours au courant, où elle portait avec fierté l'habit du non, symbole de son engagement avec Dieu. Voilà, vous savez ça. Quand on dit Jésus, non, non, mais elles ont des habits, qu'elles portent. Voilà, l'habit du non là. Hum. Comme les moines, quand elles ont des habits, des juifs, comme spéciaux. On peut le dire comme ça. Cependant, son parcours a pris un virage inattendu, lorsqu'elle est tombée amoureuse dans un bras, et elle a pris la décision pour la juge de suivre son cœur. Bon, moi, ma question, comment elle peut tomber amoureuse? De non. Parce que toi, tu es une seule, tu es dans un courant, mais d'abord comme moi, il se voyait. Voilà. Là, tu es censé de ne pas voir les hommes comme ça. Et aussi, l'homme aussi, il est qui aussi. Là, tu as aussi, tu as le courage d'aller épouser une soeur, une soeur religieuse, qui consacre, qui doit consacrer sa vie au Christ. Toi, tu es allé arracher cette femme-là. Il y a des gens qui le sont aussi. C'est la famille. En tout cas, vos amis dans les commentaires. Hein? Parce que moi, je ne vois pas. Parce que la balle est dans les deux camps, ou les balles sont dans les deux camps. Voilà. On parle de la femme, bien sûr. Et aussi, l'homme, ma question. Dans un geste foignant, elle a partagé une photo de sa joue en tant que soeur religieuse, où elle posait aux côtés de ses collègues, toutes revêtues de leur habit sacré. Voilà. Elles ont des habits sacrés. Là, il y a une forme là. Cette image témoigne de la profonde connexion avec la communauté religieuse, dont elle faisait partie tout en soulignant la rupture qui a suivi son départ. Elle a partagé cette pensée dans un sous-titre d'évocateur. Mais la femme, elle a vraiment... Mais je me demande si vraiment, elle était vraiment une seule. Pourquoi? Vous êtes sûr que c'est celle-là, elle est vraiment une seule. Vraiment, tu es seule, tu es femme. Tu as donc ta vie au Christ. Là, tu vas revenir maintenant pour choisir un homme terrestre. Mais... Accompagnée d'une vidéo révélatrice de son voyage spirituel et amoureux, elle a partagé cette pensée dans un sous-titre d'évocateur. Le plan était de devenir une seule religieuse. Mais il y a ce type, Anambra. Donc son rêve, son ambition, c'était de devenir une seule religieuse. Mais il y a un type sur la route, un homme sur la route appelé Anambra. Et Anambra, qui es-tu? Anambra, c'est quoi la magie? Donnez-nous aussi un peu, on va voir. Et... Cette simple phrase capture l'essence de sa consommation, dévoilant le conflit à l'ancienne aspiration et l'amour irrésistible qu'elle a trouvé à Anambra. Ma famille, vous voyez un peu l'histoire de cette heure religieuse et l'homme en question Anambra. Donc moi j'attends vos avis, vos opinions dans les commentaires. Je suis sûr, elle nous dit tchao, 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 pou pou.